4 vérités, elle reçoit Jean-Christophe Fromantin, maire UDI de Neuilly. Oui, il était aux premières loges hier, vous l'avez forcément vu, aux côtés de François Fillon au Trocadéro, quand plus de 250 élus tournent les talons, lui reste aux côtés du candidat. Je vous rappelle qu'Alain Juppé parlera à 10h. Nous allons évoquer Alain Juppé cette journée qui semble décisive pour la droite, mais d'abord ces images, vous y étiez sous la pluie aux côtés de François Fillon hier. Il fallait de belles images, il y a eu de belles images, ça change quoi ? Effectivement, il fallait du monde, il fallait des symboles, il fallait de l'enthousiasme, il fallait un discours. Et je crois que tous les points ont été cochés. Il y avait cette dynamique nouvelle, probablement inattendue, celle d'un candidat qui n'est pas simplement l'acteur d'un parti politique qui, quelque part, le positionne, le place et prépare pour chacun sa carrière. Il était l'acteur d'un nouveau départ face aux Français, les yeux dans les yeux, avec des moments de vérité, avec des moments difficiles, avec des moments de doute, et avec, je crois, ce qui était essentiel, c'est-à-dire l'expression d'une ambition pour la France. 60 000 personnes, c'est les Français ? Vous êtes sûr ? C'est le peuple de droite qui était hier, ce n'est pas la même chose, non ? On n'a pas coché, oui, à l'entrée, qui était là. Il y avait des gens, et les gens sont venus. Tout le monde disait, il n'y aura personne, ça va être difficile, ça va se passer dans la tension, il y aura des contre-manifestations. Non, il y avait du monde, il y avait des dizaines de milliers de personnes, peu importe si c'est 100 000 ou 200 000, mais il y avait du monde, et surtout une énergie. Et je crois que c'est ça qui marque. Ça change quoi ? C'était la question. Il y a déjà eu des meetings, il y a déjà eu des discours, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des grands discours, vraiment des prises de position très fortes de François Fillon. Ça n'a rien changé. Cette campagne est compliquée, pour le moins, pour le candidat. Aujourd'hui, vous dites, c'est une nouvelle campagne, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce qui était différent par rapport à une autre réunion, c'est que c'était un bateau dans la tempête. Un bateau dans la tempête, il y a deux manières, finalement, de réagir. Soit il est au gré des vagues, au gré des vents, au gré des courants, au gré des déferlantes, et on voit que dans la tempête, le bateau n'a plus de cap. Soit malgré la tempête, malgré les difficultés, et je crois que ce week-end, on était au cœur de la tension dans cette campagne, le bateau gardait le cap. Le capitaine était à bord et il y avait suffisamment de monde sur le pont pour qu'il puisse faire réagir et puis garder ce cap. Et je crois que c'est déterminant, parce que faire un meeting quand tout va bien, ou faire un meeting dans la tempête, c'est deux configurations différentes. Le cap vers quoi ? C'est ça votre sujet ? Le cap vers quoi ? Il y a une phrase très importante hier soir prononcée par François Fillon sur France 2. « Personne ne peut m'empêcher d'être candidat », a dit François Fillon. C'est devenu une fin en soi. Est-ce qu'on n'est pas dans la blessure narcissique ? Mais je crois que c'est bien, ce n'est pas du tout ça. Je crois qu'il a un élan. Vous voyez, cette dynamique, elle le dépasse quelque part, pour une raison simple. C'est que pendant des mois, voire pendant des années, il a cheminé la France. On le voyait régulièrement dans l'actualité, à tel et tel endroit en France. Et il construisait patiemment un projet, un programme. Et à un moment, l'inertie positive que vous donne ce travail, la légitimité du travail effectué, fait que finalement, l'énergie, la dynamique vous dépasse totalement. Ce n'est pas un homme qui dit « je veux continuer ». C'est un projet qui est parti, qui a démarré, et qui, j'en suis convaincu, ira jusqu'au bout. Mais vous regardez de temps en temps les sondages. Alors je sais qu'il ne faut plus regarder les sondages. Mais quand même, de temps en temps, sur les intentions de vote à moins de deux mois de la présidentielle, je vous rassure que ça annonce des choses. Il perd 3 points ce matin dans le sondage du Figaro. Il est à 17%, 9 points derrière Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel vous regarderez la réalité autrement ? Attendez, les sondages, ce sont des instants. Ce sont des instants avec des circonstances à chaque fois particulières. Les sondages qui sortent aujourd'hui sont fatalement les instants d'hier, d'avant-hier ou d'avant-avant-hier. Et encore une fois, si on s'arrête aux instants, on risque de changer de candidat tous les jours, toutes les semaines, en permanence. Parce qu'il n'y a jamais une série d'instants qui sont favorables. C'est heureusement ça aussi la vie politique. Ce sont des moments, ce sont des moments dans lesquels il faut réagir. Et il l'a montré, je crois, au cours de la primaire. Il y a aussi eu des moments où, et j'étais d'autant plus à l'aise que moi je n'étais pas du tout ni dans une équipe, ni, et je n'ai pas voté aux primaires, parce que je suis très prudent sur ce dispositif, dont on voit d'ailleurs les résultats. Mais tout ça pour dire que les primaires ont montré combien, à des moments, au creux de la vague, quand tout le monde lui aurait dit il faut quitter, et bien finalement, il a eu raison de ne pas le faire. Et je vais vous donner juste une petite anecdote. Moi j'ai eu une expérience politique très singulière. On m'a dit pendant des mois, jusqu'à un mois avant mon élection à la mairie de Neuilly, que je n'avais aucune chance, mais strictement zéro chance. Et pourtant le candidat que le système politique, dont toute sa puissance avait positionné face à moi à Neuilly, n'a même pas pu aller jusqu'à la fin de l'élection. Et vous voyez, ça montre à quel point la politique, heureusement, elle n'adresse pas des choses rationnelles, elle adresse des choses irrationnelles, parce qu'elle est dans le cœur des gens. Alors, il y a des choses très très rationnelles, par exemple avoir une équipe, avoir un directeur de campagne, avoir un trésorier, avoir des porte-paroles, avoir même un parti politique derrière soi. Je disais que c'est une journée décisive pour la droite, une réunion politique très importante ce soir à 18h. Alain Juppé, c'est pas rien, qui prend la parole à 10h ce matin. Il peut réussir seul contre tous. Et il y a un contre-exemple incroyable en ce moment, c'est celui de Macron. Est-ce qu'il y a un parti derrière lui ? Regardez combien les itérations se sont montées rapidement, efficacement, autour finalement d'un projet politique sorti de nulle part, et d'un acteur politique que personne n'attendait. Et donc le poids du parti, quand en plus les partis politiques génèrent une telle défiance dans l'opinion, vous observez comme moi ce fameux baromètre du Sevipov, où 80-85% des Français, disons, ne fait plus confiance à ces partis politiques. Alors je crois que François Fillon a une opportunité extraordinaire de remonter, comme vous l'évoquez, une équipe, un appareil, une dynamique de campagne nouvelle. En gros, vous dites, ils ont tourné le dos, pour certains, 250 élus, plus de 250 élus qui sont partis, et vous dites aujourd'hui, il peut se passer du parti à les Républicains. Je suis même convaincu que ce moment de vérité, c'est comment devenir le candidat des Français et ne plus être le candidat d'un parti. Et ça, c'est vraiment le sujet des primaires. C'est le sujet sur lequel Hollande a lutté pendant tout son quinquennat. Il était le candidat d'un parti, un parti éclaté, fragmenté par le phénomène des primaires. Je crois que le piège des primaires, Fillon peut en sortir s'il devient le candidat des Français et non plus celui d'un microcosme politique. Vous imaginez une candidature Alain Juppé, ça changerait quoi ? Non, je crois que la légitimité du projet est plus forte que l'hypothèse d'un potentiel de légitimité d'un nouveau candidat. Donc je crois qu'il tient sa légitimité d'un projet. Certes, il y a l'erreur qu'il a rappelée hier, et je pense qu'il faut qu'il mette cette erreur sur la table, parce qu'elle est riche d'enseignements. Mais je crois à la légitimité du projet, à l'élan du projet, bien davantage qu'à un nouveau candidat. Mais sincèrement, vous croyez qu'il peut encore faire campagne ? Aller sur le terrain, parler d'autre chose que du Penelope Gates, être audible jusqu'au premier tour de la présidentielle, sincèrement ? Mais qui entretient la petite musique du Penelope Gates ? C'est ses anciens amis ? C'est ceux qui ont intérêt à tenter au grattage, ce qu'ils n'ont pas eu au tirage hier ? C'est eux qui, sans arrêt, vous voyez, moi, sur le terrain depuis une semaine, je reparle du projet, et les gens écoutent, parce que vous savez bien, ce que les gens veulent, c'est une alternance des réformes, et une France qui redémarre. Donc, tant que le petit monde politique et ses amis qui avaient parié sur Juppé ou sur Sarkozy entretiennent ce bruit, certes, ce bruit existe, mais je crois qu'il ne dépend que de lui, François Fillon, et de son équipe de déplacer le débat vers les priorités. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu comme les derniers grenéards de la garde impériale à Waterloo ? Si vous voulez, dans un combat, il faut avancer avec détermination et avec enthousiasme, et je crois qu'on a vraiment un moment pour le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Claude Framontin. C'est à vous, William. Merci, Caroline.